L'un des constats, c'est la difficulté à marquer des buts sur les naves d'arrêt-match avec la coupe. Il y a le constat, mais qu'est-ce qui l'explique selon vous ? Non, ce qui est dur, c'est tout à fait ça. C'était déjà le problème, je crois, la saison dernière. Aujourd'hui, je crois qu'on est la douzième ou treizième défense du championnat et qu'on est la dernière attaque. Mais, énormément de travail offensif. Moi, j'essaie de les aider du mieux que je peux. Peut-être qu'il faut, à l'image de ce week-end, mettre encore plus d'attaquants sur le terrain, de joueurs capables de marquer, même si on sait que ce n'est pas que ça. C'est peut-être plus d'attaquants sur le terrain, peut-être plus de dépassement de fonction. Parce que vous voyez, je trouve que New York, en le revoyant, on a fait un très bon match à New York. Mais, je pense qu'à New York, ce qui nous manque, c'est un moment, je cherche la performance de certains joueurs, mais qui étaient dans un très bon esprit et qui font tout ce qu'ils peuvent et qui progressent. Aujourd'hui, le petit Wada, le petit Majuga, tous ces profils, je veux dire, c'est des garçons qui progressent, qui sont à l'écoute. Malik, si on parle des joueurs offensifs, Malik, il tient l'équipe à bout de bras. Kevin Rocheteau, il a eu le Covid, on voit qu'il revient. Voilà, on ne peut pas toujours, je veux dire, les garçons, ils sont à l'écoute, ils font ce qu'ils peuvent, ils progressent. Donc, moi, j'essaie de les aider le plus que je peux dans les séances, à moins de les aider aussi un peu dans les compositions. Et puis, le dernier point sur New York, c'est vrai qu'il nous manque. Nos défenseurs essaient de bien faire leur travail de défense défensif, parce que je trouve qu'à New York, on a fait jusqu'au but vraiment un match sérieux. Nos milieux, ils travaillent bien au milieu, à l'image du petit Momo Wada qui fait des bons matchs en ce moment. C'est le symbole, Bilal, nos relayeurs, et puis nos attaquants travaillent. Mais si vous voulez, à un moment, il faut dédoubler, il faut certes travailler au milieu, mais aussi se projeter pour marquer un but. Il faut plus de monde dans la surface, parce que quand même, c'est pour ça qu'il ne faut pas bien analyser les matchs. À New York, on a quand même neuf grosses situations en revoyant le match de transition. On a 31 centres, 31 centres, ou on a eu neuf transitions. Donc ça, c'est plus des attaques rapides où vous devez mieux les jouer. C'est frappant sur la première mi-temps, notamment. Des ballons qui partent en touche alors qu'il y a des 4 contre 2 à jouer, vous voyez. Il y a ça, beaucoup de centres aussi. Voilà, beaucoup de centres, donc quand même 31 centres. Vous savez, un centre aussi, il ne faut pas couper les trajectoires. En fin de match, beaucoup de ballons qui sont tombés un peu là au milieu de cette surface. Ça tombe, ça dégage, il faut être présent. 6 corners, je ne parle même pas des couffrons excentrés, à l'extérieur. Vous voyez, donc, mais, que faire ? On ne peut pas taper sur les joueurs qui progressent et qui essayent. Je veux dire, ça reste certains des jeunes joueurs. On a les absents, on a Adama qui va revenir. Comme je vous l'ai dit, il reste 16 matchs. Il ne faut pas céder à la panique ou à la peur. Les garçons, ils font tout ce qu'ils peuvent. Aujourd'hui, notre seule crainte, c'est de gagner à Nîmes et c'est de se sauver. On est à notre place. On ne doit pas gagner 4 matchs en 22. Et je peux vous dire, vous voyez ce que je veux dire, qu'on n'est pas à notre place. On est à notre place dans tout. Dans l'équipe, dans le club qui travaille bien, comme je dis souvent, mais qui reste un club en construction. On le ressent au quotidien dans plein de choses. Et tout le monde fait des efforts. Donc, du calme. Parce que des fois, dès que vous perdez un match, vous savez comment c'est. Ça tangue un peu. Tout le monde ouvre les parapluies. Ça discute. Mais voilà. Le match de New York, bien sûr qu'il est encore une fois très dur. Mais bon, moi, je vois bien quand même les garçons. On essaye, les garçons, ces jeunes qu'on a fait jouer pendant qu'on avait quelques absents. Maintenant, on va reprendre du monde aussi. On va essayer de faire encore plus de produire ce qu'on a fait contre Paris FC. De produire des bonnes choses. De continuer à avancer. Je rappelle que nous, 17ème place, ça nous va. 18ème place, peut-être presque aussi, ça nous va. 16ème place, bien sûr que ça paraît beaucoup. 4 points, on est là. Comme je vous le dis, on a notre place. Ça ne peut pas être autant de fois 19ème et que je vous vende du rêve. Mais mes joueurs sont là. Nous, on tient la barre avec le staff. On travaille. On va aller à Nîmes, encore une fois. Comme on a été à New York, en plus, on récupère quelques garçons. On a amené de la fraîcheur. Parce qu'on sait que pour marquer un but, c'est aussi tout ça. On fait des axes d'entraînement. Croyez-moi, sur les coups de pied arrêtés offensifs, sur les décalages. Il faut faire un peu plus aussi, en effet, dans le déplacement de fonction, comme je vous dis. Plonger, un relayeur qui plonge sur le côté pour centrer, l'autre qui doit être au point de pénalty. Vous voyez, donc il faut aussi, tout doucement, à l'image du match contre le Paris FC, les jouer peut-être pour les gagner. Et non plus pour faire des nuls qui nous rassuraient dans la tête, mais peu en termes comptables. Et puis, voilà, avancer, je vous dis, la seule peur qu'il peut avoir, c'est que du positif. C'est de réaliser une belle saison, de se maintenir, un bel exploit. Mais voilà, je ne le dis pas pour me couvrir ou quoi. J'y crois vraiment. Et il ne faut pas que... Avant le match, j'ai dit aux garçons, il reste 17 matchs. On est à 4 points, on est à 5 points, je ne sais pas combien, que les matchs à retard, à peu près. Voilà, 17 matchs, c'est énorme. On voit bien que dans tous les matchs, on est là. Moi, je ne vois pas des garçons lâchés. Des garçons lâchés, ça serait, si vous voulez, si on va à Nure, on prend trois coups de pied arrêtés. Vous voyez, là, vous dites, ils ont lâché, les gars. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, nous, on sent bien qu'ils ne lâchent pas. Voilà, on sent qu'il y a du progrès, que les matchs, ils sont toujours à l'image aussi déjà de Guingard. Voilà, il y a eu beaucoup de matchs comme ça cette année. Donc, à un moment, c'est une vraie réalité, bien sûr qu'il faut sûrement faire plus, les joueurs et tout. Mais bon, on ne peut pas le coach, moi, je me mets dedans. Mais à un moment, bon, les joueurs, ils ne lâchent pas. Donc, aujourd'hui, mon discours à Guingard, alors qu'on récupère du monde, qu'il y a nos recrues qui arrivent et tout, il ne va pas changer. Bien au contraire, il reste 16 matchs. Bon, on a 4 points de Grenoble. Bon, voilà, tout peut se passer avec tout le respect que j'ai pour Nîmes, qui est une très bonne équipe, qui est dans une très bonne série. Mais bon, on a joué Sochaux, on a joué Paris, on a joué tout le monde. Voilà, il n'y a pas plus de crainte que ça. On va essayer de s'améliorer, garder quand même la qualité défensive qu'on a eue. Parce que ce qui a fait rager à Nior, c'est que Jérémy, il a été trois fois, deux fois, trois tirs, et il a été deux fois au fond des filets de les chercher. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de situations. Il y a eu une frappe exceptionnelle aussi, l'incidence d'un premier but. Ce que je dis à mes joueurs, qui, souvent, un premier but dans un match, au-delà des stats où c'est prouvé, c'est vrai que celui-là, quand vous êtes un peu dans une série où vous marquez moins, il fait mal. Et puis, des fois, les ressources que vous avez, comme Paris, de revenir au score, trois jours après, on a bien senti aussi, malgré que les joueurs se le disent, ils sont à fond, il n'y a pas de fatigue, les gars, on continue. Il faut aller chercher encore l'égalisation. Et des fois, ce n'est pas des robots. Donc, moi, j'encourage mes joueurs à continuer ce qu'ils font, progresser. C'est des joueurs qui se remettent en question pour, en effet, amener encore du dépassement de fonction, accepter bien cette concurrence, accepter le rôle, comme on le voit, des entrants. À la fin du match, je finirai avec trois attaquants, quatre attaquants, même à un moment, d'essayer d'avoir ce rôle de dynamiter les matchs. Et puis, ça va le faire. Voilà le message que je voulais vous faire passer un petit peu. C'est vrai qu'après, j'ai regardé les CPA, on sait que c'est 30-35% des luttes. Et vous, c'est vrai que, putain, vous ne vous facilitez pas la vie. Et oui, et puis, en plus, sur ce match-là, bien frappé. Ce qui est dur, c'est un peu notre image. En plus, c'était bien frappé, on en a touché beaucoup. C'est-à-dire qu'on les touche. On en a touché deux sur six corners, trois pratiquement. À l'image un peu du dernier, c'est touché, mais ce n'est pas smashé, vraiment catapulté. Donc, ça passe un peu au-dessus. Bon, ça veut dire qu'il en manque un peu, mais attention. Il y a des garçons en face qui sont des bons défenseurs aussi. C'est la Ligue 2. Mais complètement, comme je l'aurais dit, nous, on a le droit aussi. C'est là où j'attends le déplacement de fonction, de faire ce qu'a fait le petit bout au bas. Moi aussi, mais nous, on a frappé. Momo, juste derrière, il prend une super position de frappe. Elle passe à ça, pas bien loin, mais bon. C'est tout ça aussi. Moi, je ne me prive pas qu'aujourd'hui, j'ai un garçon qui, sur la rage, il monte, il met un coup de tronche, il marque sur le corner, que j'ai une lucarne, mais on ne les a pas. Ce n'est jamais nos milieux qui marquent, ce n'est jamais nos défenseurs. Donc, ça veut dire que c'est le travail de tous. C'est pour ça que je vous dis, je ne vais pas tomber sur mes attaquants. Entre le Covid pour Kev, que je vois qu'il revaille bien, Malik qui fait beaucoup de boulot, Adama qui va nous aider, mais il va arriver, patientons un peu. Il reste 16 matchs, il est plein d'envie. On a Iron qui reste un joueur aussi très offensif, qu'on va mettre sur le terrain. Et puis un petit peu, le rôle de tous, nos pistons, nos défenseurs, Dédé, ça va le faire. Comment c'est fait ce retour à Dunkerque ? Est-ce que ça s'est fait vraiment proche de la fin du Mercato, du 31 janvier, où il y a eu un peu des contacts en amont et tu sentais que ça pouvait se dessiner ? On sait que le Mercato, c'est un peu fou. On a eu des contacts, mais un peu tard, on va dire. Et il n'y avait rien de concret. Et ça s'est fait vraiment le dernier jour. Et je suis très content d'être ici. C'est un club que je connais très bien. Et voilà. Ça rappelle plutôt des bons souvenirs. Ouais, ça rappelle la montée. C'était la saison qui m'a fait, en gros, éclore, on va dire. Donc c'est un très bon souvenir. Non, moi je viens ici avec des envies. Et c'est de relever la tête avec toute l'équipe sur la deuxième partie de saison. Et de viser le plus haut possible, sortir vite de cette zone de relégation. Et pouvoir enchaîner des résultats positifs. Physiquement, c'est quoi l'état ? Voyage général ? Je n'ai pas fait énormément de matchs titulaires. Mais je suis dans un très bon état. J'ai joué le dernier match de Coupe de France avec Amiens. Et je suis là, je suis en pleine forme. Ouais. Sur l'utilisation, j'imagine que forcément, il y a des discussions avec le coach. Qu'est-ce que le coach souhaite sur ton utilisation sur le terrain ? Dans un rôle que je connais très bien. M'utiliser au milieu de terrain, en relayeur. Et c'est quelque chose que je connais, que je ne vais pas découvrir, on va dire. Donc, il n'y aura pas de soucis. Comment les équipiers pour accueillir ceux que tu connaissais déjà ? Très bien, vu que la plupart, je connaissais déjà. Même ceux que je ne connaissais pas m'ont très bien accueillis. Donc, ça se passe bien. L'intégration s'est bien passée. Moi, avant de partir, j'ai déjà joué quelques matchs avec la première tribune. Là, je reviens, je vois que les deux tribunes sont terminées. Et ouais, ça va faire du bien de voir le public dans deux tribunes.